Autre team au nom surprenant, la boutique du menuisier, mais tant qu'on trouve des sponsors, peu importe leur nom, la Yamaha engagée n'a pas de gros moyens, mais ça n'empêche pas Laurent Castelnau, le team manager pilote venu tout droit de l'Aveyron, d'avoir de grosses ambitions et très peu de doutes sur ses objectifs. Nous on veut gagner, on est là pour ça. Cette année on a trois bons pilotes, donc j'espère qu'on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de gagner le titre en super sport. Après c'est toujours difficile parce qu'il y a des équipes qui sont bien affûtées, nous on va faire notre maximum, on a des gens compétents qui sont là pour nous aider dans les stands, on a un sacré pilote aussi, Manu Napoli, qui a une expérience énorme en termes de course 24 heures, etc. Je pense qu'on a tout de notre côté pour pouvoir y arriver. Une nouvelle réglementation cette année, un seul manufacturier de pneus pour tout le monde, c'est Pirelli qui a été choisi et une unité complète a donc été installée dans le paddock pour fournir les teams, bien sûr, mais aussi pour répondre à leurs questions, les renseigner et éventuellement les conseiller. On est là pour leur donner des conseils au niveau des pressions adoptées, au niveau des pneumatiques, et éventuellement on peut leur donner aussi des conseils au niveau de la tactique pour la course, pour essayer quelques fois, on peut se débrouiller pour faire en sorte qu'ils puissent économiser par exemple un changement de roue, ça peut leur faire gagner des places en fin de course, des choses comme ça, c'est plus du conseil on va dire. Et pour les pneus, une donnée importante, la météo, l'orage est annoncé avant la fin du week-end. C'est surtout au niveau des équipes, il faut qu'ils soient particulièrement préparés, avoir des roues d'avance, et puis être prêt aussi à intervenir à tout moment, bon là, pour l'instant le week-end se déroule très très bien, il fait super beau, il y a très très peu d'usures pneumatiques, tous les équipages sont satisfaits des performances des pneumatiques, par contre il y a quand même un risque d'orage pour dimanche soir, nous dit la météo, donc si jamais ça devait être le cas, il faut absolument que les équipes soient toutes prêtes à avoir des roues plus prêtes. 11h, c'est enfin l'heure du départ, sous une grisaille fraîche, c'est parti pour 8h. Départ à l'ancienne en épi pour le spectacle, la pôle est pour la Suzuki 67 de Lucas, Main et Auger, devant une autre Suzuki, la 171 du Team V2 d'Étienne Masson et d'Ilan Buisson, et la Yamaha numéro 9 de Jouvent, Chapuis et Marmont, et le meilleur départ est pour la Suzuki 67 du MCP Star Team, dans son sillage, la Yamaha numéro 9 et la Honda numéro 19 du Team Endurance Cannes Racing de Tozzolini, Liogier et Richier. Parmi les favoris, la Yamaha du Team Ripair Moto 41, un départ raisonnable, Alexandre Gibet qui a pris le guidon, s'élance en 4ème position, 8h c'est long, pas la peine de sprinter dès les premiers mètres de course, pas de sprint donc, mais attention tout de même à maintenir la position, pour Gibet il est fondamental de se maintenir aux avant-postes, et de prendre le commandement dans la première heure de course. La Yamaha se lance donc à l'attaque, et c'est d'abord la Honda numéro 19 qui en fait des frais, une place de reprise, Gibet est 3ème. Mais ça ne va pas durer, au bout d'une demi-heure à peine, Gibet chute, le château d'eau mal négocié, la Yamaha en a pris un coup, un passage au stand va être obligatoire, il n'était évidemment pas attendu si tôt. David, on changeait tout ou pas ? On change pas la tête de course. On a perdu 6 tours pratiquement, c'était déjà un boulevard, ça roule très très vite devant, donc pour remonter les 6 tours c'est très très difficile. Et je pense que là, si on arrive à remonter vers le 15ème place, ce sera vraiment très bien. La moto repart 23ème, mais pas de regrets pour Gibet, de toute façon ça n'était pas le jour pour le Team Reaper 41. Au cours de ces 8h, ces deux coéquipiers auront le temps de connaître eux aussi la même mésaventure. Une première heure de course décidément très agitée, un virage du château d'eau inexplicablement piégeux, la Kawasaki du Team Racing 85, elle aussi, part à la faute au même endroit. Cette fois-ci, il faut faire intervenir la voiture de sécurité. Pour le premier leader de cette course, les ennuis commencent. Problème mécanique pour le Star Team 67 de Lucas, Auger et Main. Il n'y a plus qu'à rentrer au stand, le début d'une longue descente aux enfers. Le Team Alsacien ne s'en remettra pas. Et puis les choses se calment, on se retrouve après 3h de course avec un classement qu'on n'attendait pas vraiment. La Suzuki du Team 171, le Team V2 emmené par Dylan Buisson et Etienne Masson ont appris le commandement devant le défi 23 de Pico, Muto et Luciana. Ou plutôt de Pico et Muto, puisque pour le défi, le sale coup est arrivé avant la course. Yann Luciana est tombé aux essais, ils ne sont donc que deux à assurer les relais. Et pour assurer, ils assurent. Solidement calé en deuxième position à 34 secondes des leaders. Les hommes de Thierry 16 et André Luciana rêvaient du podium. C'est bien parti. On craignait un petit peu, mais vu les départs que Gérald de Muto a appris et puis après le relais de Pascal, ça part plutôt bien. Et l'appui nous a un petit peu aidé aussi sur ce coup-là. L'appui qui fait son apparition à 14h et qui favorise le défi 23, mais aussi le Team V2 qui roule également avec deux pilotes. Classé parmi les outsiders avant le départ, la Suzuki fait mieux que tirer son épingle du jeu sur une piste glissante. C'est un peu une chose inespérée parce que déjà la moto est de 2005. Donc on est un peu dépassé au niveau de la moto. Mais bon, on se fait vraiment plaisir avec cette moto. Le Team est vraiment au top au niveau des rétaillements. Je pense qu'on est dans les tout bons. Et puis bon, avec Dylan, on fait une bonne équipe. On se fait plaisir. Et puis je pense que c'est l'importance. Là, on a eu de la pluie. Je ne pensais pas être un des plus rapides, mais apparemment, si. Donc tout va bien. Enfin, que du bon. Pour la Yamaha 31 du Team Laquette du Bol, ça ne se passe pas aussi bien. Les problèmes d'embrayage handicapent toujours les hommes de Martial Corneloup. Non, il n'y a pas la première là. Il y a le limitateur ? J'ai le limitateur, mais tu n'as pas la première. Ok, ça va. La Yamaha est en queue de classement. Elle repart, mais finira par abandonner à la mi-course. Beaucoup mieux pour la Yamaha de la boutique du menuisier qui navigue aux aventours de la 20e place. Ce n'est pas encore la victoire espérée, mais du côté des stands, on y croit toujours aussi fermement. Le départ, ce n'est pas super bien passé, puisqu'on a eu un pilote qui est tombé dans les deux premiers tours. Donc on est reparti dernier. Et puis là, on cravache. C'est Manu Napoli qui est tombé dans les premiers tours. Le pneu peut-être un peu froid, le pneu avant. Donc là, on cravache pour essayer de remonter. Là, on vient de rencontrer la pluie. Donc c'est un petit peu délicat. Après, il y a Rudy Martel qui va reprendre le guidon. On lui maîtrise bien la pluie, donc il va continuer à remonter, j'espère, pour s'approcher du podium. Ça sera bien.